Dans la précédente vidéo de cette série, je vous ai présenté la polyploïdisation. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous recommande d'aller la regarder parce que j'ai présenté des notions qui vont nous servir ici. Et ici, on va parler d'hybridation. Le mot hybride, il vient du latin hybrida, qui désignait à l'époque un croisement entre une truie domestiquée et un sanglier sauvage. La truie se reproduisant normalement avec un vera, lui aussi domestiqué. Et par extension, ce mot finit par désigner tout ce qui résulte d'un croisement entre deux espèces différentes. Dans la vidéo précédente, je prenais l'exemple du tritical, un croisement entre le blé et le seigle. Et bien le tritical, c'est un très bon exemple d'hybridation utilisée en agriculture. D'ailleurs, le blé lui-même est un hybride, issu de croisements entre différentes espèces de céréales lors des débuts de l'agriculture. Et d'autres espèces cultivées à ce jour sont des hybrides. Par exemple, des chercheurs ont déterminé que tous les agrumes que nous consommons à ce jour sont issus de différents croisements entre trois espèces ancestrales, un citron, une mandarine et un pamplemousse. Par exemple, l'orange est un hybride entre la mandarine et le pamplemousse. Alors évidemment, ce ne sont pas les mêmes citrons, mandarines et pamplemousse que l'on trouve à ce jour, ces derniers ayant subi un certain niveau de croisement, d'hybridation et de sélection au fil du temps. Avoir ce genre d'hybride, c'est très intéressant en agriculture puisque ça permet de combiner les avantages des deux espèces. Par exemple, pour le tritical, on va combiner la productivité du blé avec la résistance du seigle aux différentes maladies ravageurs ainsi qu'aux conditions environnementales. Et vous vous en rappelez peut-être, j'ai déjà parlé d'hybridation dans mes vidéos sur les OGM, mais ce ne sont pas les mêmes hybrides que j'ai abordés dans ces vidéos. En agriculture, la notion d'hybride a évolué et elle ne désigne plus seulement un croisement entre deux espèces différentes, mais elle peut désigner aussi un croisement entre deux variétés différentes d'une même espèce. Et l'intérêt de ces hybrides, dont je parle dans ma vidéo sur les OGM, c'est ce qu'on appelle la vigueur hybride. Ces hybrides, ils sont plus vigoureux, plus grands, plus résistants que leurs parents. Cette vigueur hybride, elle peut s'expliquer par le fait que sur chaque chromosome dans une paire, on peut trouver une version différente d'un même gène, qu'on va appeler un allèle. Un bon exemple pour illustrer cela, c'est celui de votre groupe sanguin. Il est codé par un seul gène pour lequel on trouve trois allèles, A, B et O. Comme vous êtes diploïde, rappelez-vous, il y a deux chromosomes qui vont porter ce gène, et donc on pourra avoir six combinaisons possibles. A, A, B, B, A, B, O, O, A, O et B, O. Ici, l'allèle O, il est dit récessif par rapport aux allèles A et B, c'est-à-dire qu'il ne s'exprimera pas en leur présence. Un individu A, O sera donc du groupe A, et un individu B, O du groupe B. Pour être du groupe O, il faut avoir deux exemplaires de l'allèle O. Il faut donc être O, O pour être du groupe O. En revanche, les allèles A et B, entre eux, sont dits codominants, c'est-à-dire qu'ils vont s'exprimer en même temps. Les individus A, B sont donc du groupe AB. Et c'est ce principe-là qui a lieu dans la vigueur hybride. Le croisement, il permet d'avoir plus de chances d'avoir deux allèles différents. On dira que l'individu est hétérozygote pour ce gène. Et on évitera ainsi l'inverse, que notre individu soit homozygote, c'est-à-dire qu'il aura deux fois le même allèle. Ainsi, un allèle qui apportera un avantage pourra se retrouver avec un autre allèle apportant un autre avantage, et ils seront donc codominants entre eux. Et les allèles récessifs, qui dans beaucoup de cas sont des allèles apportant des désavantages, comme des maladies génétiques par exemple, auront moins de chances de se trouver avec le même allèle, et donc de s'exprimer. Et on n'aura pas l'expression de leurs désavantages. Sauf que chez un individu, il va y avoir tout un tas de gènes pour lesquels il sera homozygote comme hétérozygote. Si je croise deux individus hétérozygotes pour un gène entre eux, prenons l'exemple du groupe sanguin, on croise deux AB entre eux, eh bien il y a une chance sur deux qu'ils transmettent l'allèle A comme l'allèle B. Et donc une fois sur deux, le descendant aura reçu l'allèle A des deux parents, ou l'allèle B des deux parents, et il sera donc homozygote. Et ça, eh bien c'est ce qu'on veut éviter. Si je croisais deux parents totalement homozygotes, mais avec deux allèles différents, par exemple un AA avec un bébé, eh bien 100% du temps, le premier parent transmettra l'allèle A, et le deuxième parent transmettra l'allèle B. Et donc 100% de leurs descendants seront hétérozygotes AB. Et sur ce principe, on va créer ce qu'on appelle des lignées, qui sont des variétés totalement homozygotes. Et donc en croisant différentes lignées entre elles, on aura des descendants totalement hétérozygotes. Alors pour obtenir ces lignées, on va croiser l'individu avec lui-même. Alors chez l'homme, c'est pas très faisable, mais les plantes généralement sont hermaphrodites, et elles peuvent se reproduire avec elles-mêmes. Si je fais cet autocroisement, que va-t-il se passer chez nos descendants ? Pour les gènes pour lesquels mon individu est homozygote, eh bien le parent transmettra à chaque fois le même allèle, et donc le descendant sera totalement homozygote pour ce gène. Et pour les gènes pour lesquels mon individu est hétérozygote, eh bien cela revient à faire ce croisement dont je parlais tout à l'heure, entre deux parents hétérozygotes. Une fois sur deux, le parent va transmettre le même allèle deux fois, et donc le descendant sera totalement homozygote pour ce gène. Et une fois sur deux, il va transmettre différents allèles, et donc le descendant sera hétérozygote. Donc en gros, les gènes pour lesquels notre individu est homozygote, ils vont rester homozygote chez le descendant. Et les gènes pour lesquels il est hétérozygote, eh bien une fois sur deux, ils vont devenir homozygote, et une fois sur deux, ils vont rester. Donc en gros, la moitié des gènes pour lesquels notre individu est hétérozygote vont devenir homozygote. Et c'est exactement ce qu'on veut. On veut réduire le nombre de gènes pour lesquels il est hétérozygote. Mais du coup, il reste toujours cette moitié de gènes hétérozygote, et vous voyez peut-être où je veux en venir, on va devoir recroiser ce descendant avec lui-même. En faisant ce nouvel autocroisement, on va encore une fois diviser par deux le nombre de gènes pour lesquels le descendant sera hétérozygote. Il restera encore une partie de gènes pour lesquels il est hétérozygote, et on va devoir encore une fois faire un autocroisement. Et on va faire ça pendant plusieurs générations, jusqu'à avoir un individu 99% homozygote. Et ça, ça prend entre 5 à 7 générations, suivant à quel point on veut que notre individu soit homozygote. Bon, et faire plusieurs générations, ça prend beaucoup de temps. Une génération, généralement, ça prend un an, donc 5 à 7 générations, ça prend 5 à 7 années. Ça fait long. Pour aller plus vite, on a inventé l'haplodiploïdisation. Bon, ça sonne un peu compliqué, mais vous allez voir, c'est simple. Ça sonne comme la polyploïdisation de la vidéo précédente. Eh bien, c'est justement parce que c'est basé sur le même principe. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre une cellule hapluïde, un gamètre, généralement, donc une cellule reproductrice, et on va doubler son nombre de chromosomes avec de la colchicine, comme pour la polyploïdisation. Du coup, les chromosomes qui vont apparaître sont des copies parfaites des chromosomes de base, et donc ils vont avoir exactement les mêmes allèles, et donc notre individu sera totalement homozygote. Et donc, ce qui se faisait en 5 à 7 années se fait désormais en une seule. Bon, l'hybridation, ça, vous maîtrisez. Vous étiez 89% à me dire que vous connaissiez la technique, ou que vous en aviez déjà entendu parler. Mais sur ces 89%, je ne sais pas combien d'entre vous connaissez réellement la technique, ses applications, la différence entre les hybrides entre deux espèces différentes, et entre deux variétés différentes, les lignées, l'haplodiploïdisation, etc. Et si ce n'était pas le cas, j'espère que vous en savez désormais un peu plus, et je vous dis à la prochaine vidéo.